bien nous sommes donc bienvenue sur cette vidéo le 7 dimanche 7 juillet 2024 je vous propose une nouvelle vidéo qui porte sur un des immenses chefs-d'oeuvre de l'histoire du cinéma on va cette fois ci traiter ensemble d'un film muet qui date de 1928 et qui est l'oeuvre d'un immense réalisateur mythique qui s'appelle carl theodor dreyer qui vint le tourner en france qui réalisa donc ce film dans des décors en béton immense dans lequel il va faire un authentique travail formaliste qui bat il donne en fait un film qui va être extrêmement critiqué et emmerdé par les autorités clésiastiques de l'époque et donc le gouvernement français qui voyait un très mauvais œil le fait qu'un cinéaste étranger s'intéresse à la vie d'une héroïne nationale on parle d'une les mouvements nationalistes d'accord qui veulent s'arroger comme les woke une mainmise sur l'histoire de france pour imposer leurs grises idéologiques ce qui veut dire que le film a été réduit à sa sortie qui n'est pas il n'est pas sorti dans sa version longue qu'on a retrouvé à partir de 1980 on l'a retrouvé dans un hôpital dans le pays d'origine de carl theodor dreyer c'est un film muet qui aurait dû être un film parlant mais malheureusement le eu un problème un certain nombre de choses le problème technique dû à la production du film qui a fait que ça n'a pas pu l'être et c'est un film qui rencontra qui a désassorti un immense succès pas uniquement en France dans le monde entier et qui est devenu aujourd'hui un des plus grands classiques du cinéma tout pays toute époque confondue c'est probablement un des deux ou trois plus beaux films muets jamais tournés alors à titre exceptionnel plutôt que de faire ce qui s'appelle l'improvisation que j'ai fait dans les quatre ou cinq films dont je vous ai parlé précédemment je vous propose de faire la lecture ce que ces vidéos sont la transcription en vidéo de deux livres que j'ai écrits qui s'appelle chez l'oeuvre du 7e art volume 1 et 2 parlus dans la collection vous trouvez donc sur thegoopedition.com qui est un site un site d'auto-édition d'auteurs comme moi qui suis un des chouchous si je n'ai le chouchou parmi il ya au moins 50 mille auteurs qui publie à leur compte sur thegoopedition donc sur ce site vous pouvez faire l'acquisition de tous mes livres dont celui dont on parle qui est donc dans le premier volume de chez l'oeuvre du cinéma du 7e art qui date de 2018 j'ai sorti le ce bon en 2020 de mémoire donc là je vais vous faire la lecture en fait d'un texte que j'ai écrit travaillé ciselé un écrivain cisèle ces textes et j'espère que ça va vous donner l'occasion de découvrir ce pur chef-d'oeuvre du cinéma allons-y je laisse passer la cafetière parce que je sais pas si vous entendez en fait par la cafetière parfois ça passe le palais de justice de rouen en 1431 vivra un événement historique un tribunal ecclésiastique présidé par l'évêque cochon et tout au qui aux anglais juge jeanne d'arc l'audacieuse lorraine écoutant dieu convaincu le cire de baudricourt de l'amener jusqu'à chinon démêlade entre les courtisans le dauphin de france pris la tête de ses armes et lui rendit le royaume que les anglais lui avait ravi vendu abandonné par ses amis elle affronte des clercs armés de sa simplicité j'ai dû louper un deux deux mots là je vous priement les fusées je reprends pas dreyère interroge l'essence du cinéma ici muet le film datant de 1928 qu'est ce que le cinéma l'art d'agencer ombre et lumière dans cet hymne à la victoire de l'âme la lumière écrase l'ombre celle qui se dégage du visage de jeanne ce regard voilé de larmes mais pénétrant captant du dedans la lumière de l'âme pour en faire un projecteur d'émotion la lumière divine recouvre d'ombre ces petits juges filmés tel bénin aux yeux exorbités cette passion se vit comme un reportage suivant le procès dont les visages jusqu'à la plus infime transpiration sont saisis par la caméra mettant de par l'éclairage choisi tout en lumière la jôle ces quatre murs blancs et des barreaux qui n'emprisonnent guère que l'être et non point l'âme de même le feu et les flammes tandis que le plan demeure fixe sur le visage et sur le regard de l'âme ne flambe guère qu'une enveloppe jeanne fut et demeure renée falconetti actrice de boulevard que dreilleur découvrit émerveillée un jour l'entente entre le réalisateur et sa muse fut entière et son incarnation un miracle cette passion propose une aventure autour d'un visage peintre et sculpteur de crevasse au coeur du visage rayère film la vertigineuse puissance qui se dégage du frémissement de la pâte qu'est falconetti dont le plus léger mouvement d'âme se donne à vivre sur pellicule face à pareil spectacle minimaliste le spectateur celui de 1928 celui également d'aujourd'hui est pris de sidération nous sommes face à une passion authentique c'est à dire à une incarnation à même la peau de la souffrance une épreuve saisissant le corps pour mieux en détacher l'âme voilà donc ce texte que j'ai écrit en hommage à ce film absolument somptueux qui donc fait partie de ce qu'on appelle le cinéma muet cinéma muet qui malheureusement est parfois avoir un peu trop écarté par des cinéphiles qui considèrent que c'est un peu ennuyeux que de voir des films sans dialogue alors que je rappelle que le cinéma c'est avant tout l'image c'est de l'image c'est pas des dialogues le son et les dialogues c'est pas la même chose les dialogues c'est du théâtre l'écriture du roman le cinéma c'est avant tout d'abord de l'image d'abord et ensuite le son s'est rajouté donc la passion de jeanne d'arc de carl théodore dreyer c'est la quintessence même du cinéma puisque la lumière va bouffer l'ombre littéralement je vous recommande vivement ce pur chef-d'oeuvre je dois vous l'avouer m'a fait pleurer pendant la quasi totalité de la projection tellement ma sensibilité est une sensibilité plastique était totalement connectée au regard tant de dreyer que de son actrice principale la sublime rené falconetti qui n'eusent quasiment que ce rôle dans l'histoire du cinéma mais qui a marqué la totalité des cinéphiles qui ont découvert ce chef-d'oeuvre elle est rentrée dans l'histoire par un et un seul rôle la passion selon jeanne d'arc un chef-d'oeuvre du 7e art 1928 christophe croce au plomb dimanche 7 février juillet 2024 merci de m'avoir suivi à bientôt merci merci merci